Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une licence qui a une place toute particulière dans mon cœur, puisqu'il s'agit de Yu-Gi-Oh ! Alors j'aurais pu prendre n'importe quelle série, et au passage vous demander de vous arrêter de vous acharner sur cette sombre histoire de moto ! 5DS c'était il y a 10 ans, et c'était aussi une des meilleures séries. J'aurais pu aussi vous parler de l'horrible censure orchestrée par 4Kids à l'époque. Mais non, je vais pas le faire. Cette semaine on va parler de la Pyramide de Lumière, le premier film là. Vous l'avez eu sur DVD peut-être, et il y avait des cartes dans la boîte du DVD. Vous voyez duquel je parle ? C'est donc un long métrage animé de 2004 qui a coûté la bagatelle de 20 millions de dollars. Et c'est extrêmement pratique parce que du coup, en 2004, et pour une somme à peine 10% supérieure, est sorti un certain château dans le ciel, d'un certain studio Ghibli. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Ce n'est pas un détail très très important, retrospectivement, mais quand même, gardez-le à l'esprit. Yu-Gi-Oh le film La Pyramide de Lumière, donc, commence par une adaptation du début du manga, avec une scène dans laquelle Yu-Gi monte sans trop de problème son puzzle du millenium. Euh, pause. Quand on essaye de réaliser une adaptation qu'on veut fidèle, on se doit... d'être fidèle à l'oeuvre originale. Non, plus sérieusement, c'est pas une question d'être un puriste à la con ou quoi que ce soit, mais le fait de se faire voler une pièce de son puzzle par Joey et du coup de galérer à le monter, mais de finalement poser ses gonades sur la table pour surmonter l'adversité et faire des ennemis d'hier des amis solides, c'était tout le but de l'arc 1 de Yu-Gi-Oh. Mais ici, rien du tout. Le puzzle va bien, pas de difficulté. Ça démarre très mal, cette histoire. Petite scène rapide pour te faire avaler à l'entonnoir du background dont t'as rien à foutre, petite attaque au passage d'esprit maléfique dont on connaît absolument pas la provenance, mais en fait, grâce à l'esprit du pharaon apparemment contenu dans le puzzle, ça va. Pause. Encore. Ouais, mais moi je sais tout ça parce que, bah, j'ai lu le manga et j'ai vu la série. Y'a certes une petite scène en Égypte pour parler de la découverte de ce genre de phénomène, mais ça ne concerne absolument pas le puzzle de notre bon protagoniste. Le film vient tout juste de commencer, et ça y est, les néophytes sont déjà perdus. Bravo Shinji ! Bref ellipse, dans laquelle on t'explique que tout le monde a vu l'animé, sur un fond d'une musique, ma foi, bien sympathique. Attendez, je vais remonter la scène avec une autre musique. Pardon. Background, background, background... Et là, tu t'aperçois chez toi que le film fait du mieux qu'il peut pour être canon. Malheureusement, toi, bah, t'as lu le manga, ou t'as regardé la série, donc tu sais que la scène qu'il y avait juste avant, bah, c'était des grosses conneries. Je vous prie de dire bonjour et au revoir au passage à Marek, Mai et autres Rex Raptor. Vous ne les reverrez absolument pas du film. Sans transition, duel opposant Yugi et Seto. Kaiba sort un combo classique qui fait passer l'attaque de son monstre à 9000. Yugi répond avec un combo qui fait passer l'attaque du sien à l'infini. Là, à ce stade de la vidéo, je vous sens perdu chez vous. Je vous demande très clairement pas de connaître les règles de Yu-Gi-Oh, ça on s'en fout. Mais qu'est-ce qui vous paraît plus fort ? 9000 ? Ou l'infini ? Et bah en fait, comme le dit Vegeta, l'infini... It's over 9000 ! Mais ça n'empêche pas Kaiba d'attaquer quand même et subséquemment de se suicider. Là, on touche à une violation d'un principe de base d'une scène d'action animée. Le respect de ces personnages... Cette scène n'est pas crédible une seconde parce que, bah, Kaiba, c'est plutôt un garçon intelligent. Il aurait jamais fait ça. Mais là, en fait, plot twist. Cette scène n'était pas la réalité. Cette scène n'était qu'une simulation. Orchestrée par les scientifiques de la Kaiba Corp. Et ça, depuis des intelligences artificielles et des gros ordinateurs qui clignotent. Scientifique parfait, d'ailleurs. Ils vont vraiment prendre le temps de lui déclarer que 9000 c'est supérieur à l'infini. Je suis désolé, monsieur Kaiba. J'étais pourtant certain qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur de calcul. Bref, Kaiba, en bon rival milliardaire bipolaire qu'il est, bah, il a le somme. Nous sommes sur le point d'élaborer un stratagème parfaitement infaillible. Eh bien, si j'étais à votre place, je m'attèlerais plutôt à me chercher un nouvel emploi. Ah, ah, le code du travail aujourd'hui... Sans suit et sans rapport, petite scène où le Predator s'infiltre en pleine nuit chez Pegasus qui dort. Pegasus que tu connais absolument pas, d'ailleurs, à moins que t'aies lu le manga ou que t'aies vu l'anime. Qui, même devant la menace imminente, ne pouvait pas se réveiller à ce moment-là, parce qu'il était occupé à faire un cauchemar vraiment très mal animé. Retour à Seto Kaiba, qui, lui, se dit pendant ce temps-là que pour régler ses problèmes de duel et de défaite, il aurait besoin d'une carte bien pétée. Eh, efficace, hein, comme dans le vrai jeu. Ni une ni deux, il saute dans son jet privé pour filer chez le créateur du jeu, qui est nul autre que Pegasus. Alors que chez nous, bah, c'est Konami. Sauf que, bah, il faut pas prononcer ce nom d'entreprise trop de fois, sinon ils font mourir une de tes licences. Mec ! Kaiba demande sa carte pétée et Pegasus refuse. Kaiba dit s'il te plaît Konami et Pegasus le provoque en duel. Et là, pose une petite seconde, s'il vous plaît. Désolé d'interrompre, mais j'aimerais juste faire une remarque très vite fait sur la voix japonaise de Pegasus. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que je suis en possession d'une telle carte, mon cher Kaiba ? C'est beaucoup trop bien pour nous. Retour au film, duel entre Pegasus et Kaiba. Bordel, ce passage est très mal animé. Bordel ! Kaiba gagne et prend donc les cartes en scénarium. Retour cette fois-ci au Japon, et on s'aperçoit que, comme c'est la fin du manga, Yugi est célèbre, et tout le monde veut ses cartes de dieux égyptiens. Et un peu comme dans une cour de récré en Picardie en 2004. S'ensuit un passage sans réel intérêt avec Joey, qui se finit quand le film s'aperçoit que 30 minutes se sont écoulées depuis le début, et qu'il serait peut-être temps d'avancer. Yugi est au musée, bim bam boum kabom, il y a une prophétie à la con, et un cambriolage du musée. Kaiba a maintenant sa carte pétée, et en profite donc pour proposer à notre bon protagoniste un 1v1 garde du nord des familles. Le duel inévitable commence. Yugi invoque ses dieux parce que, bah, scénario ? Ce qui était prévu finalement depuis le début par Kaiba, qui répond en activant une carte piège qui fait passer le duel en... Duel des ténèbres qui fait mal pour de vrai. Ah tiens, de l'enjeu. Il y a eu pause au passage. Normalement, là, chez vous, vous avez remarqué que la carte montrée à l'écran faisait partie prépondérante du plan du méchant. Sauf que c'est complètement con comme plan, parce que quand on creuse un tout petit peu dans les règles et dans la méta de l'époque, pour du 2004, si Yugi avait un deck correct, voilà comment ça se passerait. J'active la pyramide de lumière. Très bien, j'active décret royal. Les pièges n'ont plus d'effet. Oh non, mon plan parfait. Enfin bref. Duel, duel, duel jusqu'à plus soif. Le film essaie de te plonger dans une sous-intrigue dans le puzzle du millenium de Yugi, sans espèce d'enjeu ni d'intérêt, parce que, bah, les mecs qui l'ont mise en scène savaient vraiment pas comment animer du danger. Les protagonistes tabassent des momies, duel, duel, duel. Le méchant prend forme on sait pas trop comment et j'acte Kaiba. Les protagonistes à l'intérieur du puzzle trouvent le seul point faible du méchant. Yugi fait cet incroyable lancé. Le méchant est out et le pharaon gagne. S'en suit un soubresaut incompréhensible du film et de l'antagoniste dont c'était apparemment pas la forme finale. Qui, lui, sera vaincu par la carte présente dans la boîte du DVD. Et fin. Maintenant, on va parler d'animation. On va très rapidement parler d'animation, en fait, parce que, bah, c'est très mal animé. Enfin, non. Ça aussi entre médiocre et très mal animé. Même par rapport à ce que le studio Galo, responsable de tous les projets Yu-Gi-Oh! jusque-là, même encore aujourd'hui, nous a fourni. Habituellement, un OAV dans le monde de l'animation, surtout japonaise, ça sous-entend qu'un studio va se dépasser pour nous produire quelque chose qui sera largement supérieure, en termes d'animation au moins, à la série. Notamment parce que le studio dispose, à ce moment-là, de beaucoup plus de fonds pour une production d'une durée bien inférieure. Et c'est pour ça, et par parenthèse, que traditionnellement, on regarde les 24 premiers épisodes d'Evangelion pour finir par The End, parce que Gaynax n'avait plus un sou à l'époque. Mais là, bah, rien du tout. Le film est constamment produit et animé comme un très mauvais épisode filler. Et bordel, on est en 2004, et quand on y pense, il y a de très bons animateurs qui ont bossé sur la série. Il y a eu de très bons moments animés, comme l'exagération sur la déformation des visages de Takahiro Kogami, la mise en scène over the top de mecs comme Takahaki Wada dans l'épisode 97, et si on voulait pousser le truc, on parlerait même de choix de scène dans la série de 98. Enfin merde, si on creuse un tout petit peu, il y a même une scène avec la Injection Fairy Lily dans la série qui est meilleure que celle du film. J'aimerais pouvoir vous en dire plus sur l'animation, mais la plupart du temps, c'est juste sans intérêt. La mise en scène des monstres suinte la fainéantise, et ça, surtout comparé à l'arc de la série qu'on a eu juste avant. Si l'animation vous intéresse chez vous, le seul vrai intérêt du film, c'est l'étude du « Comment, qu'est-ce qu'on fait quand on veut économiser ? » C'est pas normal pour un OAV avec ce genre de budget, et c'est pas l'écriture indigne du pire arc de la série qui va suffire à sauver le tout. Et là, on a tendance à se demander « Konami, pourquoi tu ne nous rends pas Airman ? » Ah, non, en fait. On a tendance à se demander « Comment on peut rater à ce point ? » « Est-ce que les 20 millions sont tous partis dans des cartes distribuées au début de la séance ? » Là, chez vous, vous vous demandez certainement pourquoi j'insiste autant sur cette histoire de cartes. « Bah oui, pourquoi, tiens ? » Eh bien, c'était parce que c'était un argument de vente sur l'affiche du film. Et il y a un petit point que je ne vous ai pas encore révélé et qui permettrait de comprendre l'échec du film. Ce film n'est pas japonais du tout. Il est américain. Produit par et pour un public américain. Qui n'avait déjà à l'époque accès qu'à une version très largement tailladée, voire charcutée de l'oeuvre originale par les censeurs. C'est assez difficile en l'état de trouver des notes de production sur le film, qui nous permettrait d'expliquer le crash monumental. Mais au vu de l'état du résultat final, il est fort possible que le budget alloué à l'animation ait été renié au profit de la communication. Et ce serait même pas surprenant. J'ai commencé cette émission parce que j'apprécie voir de belles scènes animées. Et j'apprécie encore plus les partager avec les gens. L'animation, c'est très clairement un milieu difficile. Mais là, devant un échec aussi retentissant, devant un plan sur lequel Yugi a deux dragons et les draps, je vous avoue que je pense juste qu'on a affaire à un divertissement de merde. Le meilleur dans tout ça, c'est que le public s'y est pas trompé non plus. Et il a très mal reçu. Tellement mal qu'il a été placé 68ème sur la liste des pires films des années 2000 par Rotten Tomatoes, qui est plutôt un bon site, sur lequel il n'a obtenu que 5% de critiques positives. Ça a aussi été pendant très longtemps le film animé le moins bien noté de Metacritic, juste avant d'être dépassé par le film Emoji. Le consensus critique explique en deux choses. La première, qu'on aurait affaire à un placement de produit d'une heure quarante, soit. Et la deuxième, que si t'es pas un aficionados, qui joue pas aux jeux, et qui regardait pas la série, le film n'est pas pour toi. C'est en effet un film effroyable, mais le consensus est quand même assez putassier. En tant que fan de Yu-Gi-Oh, à l'époque, je l'ai encore plus mal reçu qu'un critique qui n'en avait rien à faire de la licence. C'est pas parce que je joue à Yu-Gi-Oh que je suis garant d'un produit finalement aussi mauvais. Je l'ai pas trouvé meilleur ou moins bon que n'importe quel autre enfant dans la salle à l'époque qui jouait pas à Yu-Gi-Oh. J'ai juste été extrêmement lassé et je me suis senti trahi d'avoir été exposé à un divertissement aussi merdique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez-la, tout ça, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi pas ? Nouveauté, j'ai aussi un Discord dont vous trouverez le lien dans la description. On se retrouvera la prochaine fois pour parler d'un horrible dessin animé Zelda avec un copain. Tu parles de moi ? Oui. Bisous tout doux !